Bonjour à tous, vous êtes avec Gab et Gaug qui se trouvent derrière la caméra. Aujourd'hui, on va vous faire voir un petit peu comment fonctionne le cadeau de Lotus qui se présente juste ici à ma gauche. Je vais vous faire voir un petit peu l'installation rapidement sur un foyer. Bon là, j'ai pris un foyer terre cuite parce que sachez simplement qu'il est possible de l'installer sur n'importe quelle tête. Pourquoi foyer terre cuite ? Parce que pour moi, il concerne mieux la chaleur que le silicone. Pareil pour Gaug. Bien sûr, je suis entièrement d'accord. Exactement. Et après, on se retrouvera pour la partie test du tabac qu'on a vu tout à l'heure. Le Margarita de chez Fantasia. Et voilà ! Voilà tout simplement. Le cadeau de Lotus, comment il se présente ? Il faut juste zoomer là, ici. Exactement. J'ouvre le produit. A l'intérieur, très bon emballage, très très bon produit. Il est vraiment classe, il est aimanté. Il vient des Etats-Unis. Vous avez des belles bases. A l'intérieur, vous avez un petit couvercle avec une espèce de plaque tournante, enfin une espèce de produit tournant avec des gros trous. Super design. Et vous avez aussi le petit, on va dire, le petit maintien pour mettre les charbons directement dedans. On va dire que c'est comme un Batchea, sauf qu'en fait, il n'est plus design. Alors, très simplement, au niveau de ma tête, ici, en fait, il faut éviter que les points qui se situent ici, bon là, il est relativement sale, les points qui se situent ici, en fait, ne touchent pas le tabac. Alors, pour éviter de cramer le tabac, vous pouvez simplement le produit sur la terre cuite, la tête, il n'y a rien. Exactement. Hop, vous mettez bien pour ne pas que ça bouge. Même si je sais que ce n'est pas trop fait pour, mais je préfère fumer dessus, c'est plus agréable. Vous allez chercher les charbons, je vais le mettre tout de suite, ne bougez pas. Les charbons qui sont des cocobricots. Voilà. Ils sont très faciles à placer avec leur forme carrée, bien sûr. Nous, on en met deux parce que trois, je pense que c'est un peu trop. Un peu trop fort. Et puis, je n'ai pas de m'amuser à les casser et tout, donc je trouve ça un peu dommage. On se retrouve tout de suite pour un test du Fantasia Margherita. Et puis, à tout de suite. À tout de suite. On se retrouve, comme d'habitude, avec... Avec... Avec Goug. Comme d'hab. Donc, le nouveau test du Fantasia. Margherita. Margherita, très très important. On va commencer par sentir le produit. Donc là, c'est la première étape. Après, on vous donnera le goût au niveau du ressenti. À l'œuvre de Lotus Calout parce que c'est un très très bon produit. Et puis, on donnera une note aussi au parfum parce que c'est important, je pense. Pour qu'on puisse tout simplement faire partager un maximum d'informations sur notre savoir et ce qu'on peut partager avec vous. Alors, on commence par l'odeur. Vas-y, Goug. Alors, moi, je le trouve assez citronné. On sent les agrus. Et il est assez frais, je trouve. Ouais, il le retient. Il y a beaucoup de fraîcheur. Il y en a beaucoup de citronné aussi. Moi, j'aime bien. Moi, de toute manière, on l'a essayé. Je pense que ça va être la même chose. Au niveau du goût. Enfin, l'odeur surtout. On a un très très puissant goût de citron. Margarita, c'est un cocktail à la base de citron. Donc là, on le retrouve bien dans le pot. C'est vachement intense. Le tabac, bon, je ne peux pas vous faire voir à la caméra parce que ça fait, je pense que ça ne va pas se voir énormément. Très juteux. Le tabac est très très juteux. Il est bien découpé en tout petits morceaux. On a quand même quelques gros morceaux, mais bon, à la limite, ça, on peut les redécouper, voir la fuite. Mais en tout cas, l'odeur est intense et ça donne vraiment envie. Il me fait un petit peu penser au Pirate Cave. Oui, un petit peu. Le goût citronné. Un peu citronné, sauf qu'il n'y a pas le coca, mais le citron est vachement puissant. Il n'est pas mal. Donc c'est vachement un bon fantasia. Très bon fantasia, à mon avis. On va le tester avec vous. On va goûter. On va vous donner un petit peu de trucs. Alors, vas-y, go, commence. La configuration, c'est assez simple. On est sur la KS. On a l'Ultio Nargistor de la NS Flash. Vas-y, go, donne-moi ton ressenti. Bon, là, on vient de l'allumer. Il y a un temps de chauffe quand même pour le cas de l'Albofus. Il faut attendre 2-3 minutes, le temps que ça chauffe bien, tirer quelques fois pour voir si ça part. Et après, on a vraiment une fumée bien épaisse quand même. Tu en penses quoi au goût du goût ? En fait, le goût, il est un peu comme l'odeur. Citronné. Oui, puissant. Puissant, mais frais. C'est pas de la... C'est de la puissance, mais douce. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Mais c'est aggrave, quoi. Oui, c'est aggrave. Très, très aggrave. Je vais donner mon petit test, mon petit goût à moi. Et puis, une fraîcheur, une bonne fraîcheur. Alors déjà, très bonne fumée, bien épaisse, bien dense. Elle reste dans l'atmosphère quand même. Bon, il n'y a pas d'aération, donc forcément. La chauffe du produit est très agréable. Il n'y a pas de goût de cramé ou quoi que ce soit. Parce que du coup, j'ai l'impression que les charbons à l'intérieur n'ont pas de contact direct avec le tabac. Donc, c'est vraiment très agréable. Mais là, je pense que c'est juste la chaleur qui contient le produit. Et donc, du coup, ça chauffe le tabac. Et ça vous fait un très, très bon rendu, on va dire. Oui, c'est ça. Un goût très propre, très prononcé. Très super, bien. Vous voyez, une fois que ça part, ça donne vraiment un goût très, très bon. Une très bonne fumée. Bien de l'épaisse, bien de blanche. Vachement intense et vachement fort quand même comme fumée. Mais ça fait vraiment une grosse fumée quoi. C'est monstrueux. C'est clair. Donc apparemment, d'après ce que j'ai entendu, selon le tabac que vous allez avoir, vous allez avoir plus ou moins de fumée. Fantasia, c'est vraiment, la marque est très bien positionnée. C'est des goûts très agréables en général. Il y a quelques goûts qu'on fera vitesse par la suite. Mais on a notre ressenti aussi sur les goûts. Qui sont des fois un peu plus faibles et moins bons du coup. On va noter quand même le produit. Tu as encore quelques lattes et puis on note le produit. On va donner des notes pour qu'on puisse vous motiver à essayer d'en avoir. Essayer de goûter quand même. Une fumée très épaisse, franchement. Tu donnes la note de combien à toi ? Sur 5. Allez, on va sur 5. Un bon 4. Ouais. 4 sur 5. Un bon 4 sur 5 ? Personnellement, je préfère celui-là que le pirate cave de chez Starbuzz. Ouais, moi aussi je trouve qu'il est vachement un ton ce goût. La fumée est déjà très agréable. Si jamais votre session devient trop forte, ouvrez, ouvrez. N'hésitez pas à tourner le couvre-charbon, on va dire. Parce que les spivotes en fait. N'hésitez pas à le bouger si jamais c'est trop fort. Enlever aussi la fumée, des fois ça donne un mauvais goût. Mais bon, pareil. 4 sur 5, sans hésiter. Voilà. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Exactement. Qu'est-ce qu'on pourrait tester sur la prochaine vidéo ? Je ne sais pas. Abonnez-nous, tirez. Ouais. On pourrait tester le Golden Trap de chez Starbuzz. Allez, on teste le prochain. A la prochaine les gars. A la prochaine. Bye. 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 Yves Scrum. Bye. Bye.